Bonjour, alors cette vidéo pour vous parler de mes achats que j'ai pu faire lors du vide-dressing de l'association Allego Fortissimo. Je ne sais pas si certains ont entendu parler de cette association, donc c'est une association dont je suis, j'ai le statut de vice-présidente. C'est une association qui existe à peu près il y a une vingtaine d'années, qui a été créée par Anne Ziberland. Donc peut-être avez-vous vu cette splendide jeune femme à l'époque, elle posait sur une grande fiche de publicité pour Virgin Megastore, une grande dame très forte rousse dans une belle tour blanche. Donc c'est elle qui l'a créée et depuis cette association est là, présente et pour moi très importante et j'espère que pour certaines le deviendra aussi. Donc on s'occupe beaucoup de discriminations qui existent, qui sont très présentes encore en France malgré ce que l'on peut croire. Il y a des choses qu'on n'y pense pas et malgré tout existent, donc il faut combattre ça. Et on s'occupe aussi de l'estime de soi, on accompagne les personnes dans une meilleure acceptation de son corps, c'est pas toujours facile, mais on est là. Donc à cette occasion nous organisons des manifestations, des événements. Donc une qui est très appréciée de nos adhérents et qui est très demandée sont les vide-dressing. Donc il y en a deux dans l'année, une pour le printemps-été, une pour l'automne-hiver. Donc cette fois-ci c'est le 20 avril, c'était le printemps-été. Donc comme je dois l'organiser, j'étais présente. Et évidemment, moi qui suis fan de fringues, je me suis un petit peu lâchée, puisqu'on peut trouver de tout, des choses pas chères à petit prix. Des bijoux, des sacs, du maquillage, des chaussures, plein de choses intéressantes. Donc je vous en profiterai pour faire un gros bisou à Vanessa qui était présente. Bon c'est vrai qu'elle n'a pas beaucoup vendu, mais on a passé un excellent moment. Et puis c'était vraiment très sympathique. Donc je lui ai fait trois gros bisous. Pour celles qui ne le connaissent pas, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. C'est une personne qui est vraiment très sympathique et géniale. C'est une de mes préférées dans mes chaînes parce que je la regarde, elle explique des choses passionnantes. Elle fait des choses vraiment très intéressantes. Et j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à regarder sa chaîne. Donc je vous conseille aussi d'aller voir parce que c'est vraiment super. Donc voilà, je voulais vous montrer ce que j'ai pu acheter. Donc j'ai acheté quelques fringues, pas beaucoup de choses, mais bon je me suis fait un petit peu plaisir. Donc voilà, on va commencer. Je suis une fan de couleurs. Donc j'ai pu trouver une jolie petite tunique parce que j'aime beaucoup tout ce qui est turquoise. C'est une de mes couleurs préférées. Et j'ai trouvé une tunique chez une vendeuse qui a l'habitude de venir nous voir et que je trouve très sympathique. Voilà, donc elle est toute simple et je vois ça très sympa. Avec un leggings ou un pantalon flottant, blanc, d'accord, voilà. Donc je l'ai eu pour 5 euros. Donc pour moi ça me plaît beaucoup. Et en l'été pour moi c'est très pratique. Voilà, donc j'aime beaucoup avec les couleurs. C'est surtout les couleurs, je suis très attirée par les couleurs. Donc voilà. Ensuite, alors là aussi avec un jean, j'aime beaucoup les t-shirts assez amples avec des jeans, des converse. Donc j'ai une façon, voilà, c'est très agréable. On n'a pas besoin de se prendre la tête, pas besoin de se maquiller. Voilà, c'est une de mes tenues préférées quand je ne travaille pas. Donc voilà, un t-shirt très simple. Voilà, donc, bon, gris c'est pas toujours ma couleur. Mais bon, avec un jean ça peut passer. C'est pas toujours trop mon style. Voilà. Voilà, assez large, avec un jean bien large, j'aime bien. Et donc cette personne très sympathique m'a ensuite donné un deuxième t-shirt du même genre. Donc je vais remercier. Et donc le deuxième, oui, un peu plus... Voilà. Hop. Voilà, donc vous connaissez Minnie et Mickey, le couple glamour. C'est très sympa quand je vais le porter, je vais faire sensation. Donc voilà. Et puis, je suis une fan de robes africaines parce que je les trouve très confortables. Elles sont larges certes, mais je trouve qu'il y a un côté féminin et surtout évasif que j'aime. Voilà, donc j'adore ces robes. Et j'ai craqué sur l'une des robes que j'ai pu voir. Voilà, donc je l'ai eue pour 10 euros à peine. Et j'ai craqué dessus, bien sûr, on a l'occasion et on a la possibilité d'essayer. Donc j'ai adoré, je la vois très bien avec des tongs pour les vacances. C'est super, avec de très belles boucles d'oreilles. J'aime beaucoup ce bleu indigo. Voilà, donc... Et puis ce côté jean, voilà, j'ai craqué pour cette robe. Voilà, avec ce jean aussi en bas. Donc cette personne m'a raconté l'histoire de cette robe qui a été faite dans son village. Pour elle, c'était très important. Et donc elle ne pouvait plus la mettre. Donc j'en prendrais soin. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé cette robe. Voilà. Ensuite, à part les fringues, donc j'ai trouvé quelques maquillages. Donc c'est vrai que grâce à Youtube, j'ai pu un petit peu réapprendre à avoir le plaisir de maquiller, pouvoir nuancer les couleurs. Et je prends du plaisir maintenant à acheter. Donc j'ai trouvé chez une vendeuse qu'on connaît aussi, qui vient régulièrement du maquillage, puisqu'elle vend beaucoup de maquillage. Et j'ai trouvé deux fards à paupières de chez Dime. Alors j'ai craqué parce que j'aimais beaucoup leur emballage de chez Dime. Donc je vous les montre. Ils sont en carton et j'aime beaucoup. C'est très sympa. Vous voyez, avec les fleurs tout autour. Voilà. Je vous le montre. Et donc j'ai pris un coloris rose. Surtout le nacré, parce que je trouve que pour les peaux sombres comme la nôtre ou un peu plus chocolat, le nacré est très joli et ressorte très bien. Donc voilà. Donc je vais vous montrer ce que ça fait. Mais je ne sais pas si on peut voir. Voilà. J'espère qu'on pourra voir un petit peu ce que ça fait. Donc de chez Dime, je ne sais pas si vous pourrez en trouver, parce que moi, pour ma part, je ne l'ai jamais trouvé. C'est le rose, mais par contre, je ne vois pas de référence. Donc voilà. Donc je vous ai montré la couleur. Donc c'est celui-là. Et j'en ai pris un deuxième dans les mêmes coloris, mais un peu plus prunes. Voilà. Pour pouvoir un petit peu alterner, pour voir un maquillage aussi en duo. Je vous montre également le deuxième. Par contre, ils ne sont pas très couvents. Ils sont très légers. Mais j'espère qu'on pourra le voir. Parce que même si c'est léger, je pense que pour les couleurs, j'ai l'avantage à ce qu'on puisse voir quelque chose. Voilà. Donc là, c'est un peu plus foncé. Donc ils ont marqué violet, mais moi, je dirais plutôt plus impreux. Voilà. Je vous montre un petit peu le packaging que j'aime beaucoup. Je trouve ça très sympa, très original. J'ai beaucoup aimé. J'ai craqué aussi pour ça, parce que c'était sympa. Et ensuite... Alors, donc, j'ai trouvé aussi de chez Miss Hélène... Alors, c'est un gel à paillettes. Mais alors, vraiment pour les occasions pour sortir, parce que je ne pense pas que j'irai travailler avec du gel à paillettes, parce que là, ça ne va pas le faire. Voilà. Donc, elle m'a fait essayer. Et donc, je n'ai pas beaucoup essayé. Alors, je vais essayer de l'ouvrir, parce qu'apparemment... Voilà. Donc, c'est chez de Miss Hélène. Et en fait, c'est une sorte de crème, je pense, qui se met sur les paupières, ou peut-être pour accompagner, ou seule. Alors, par contre, il est très... C'est vraiment des paillettes. Il est très, très fluide. Et donc, je vais essayer de le mettre là, pour voir... Voilà. Par contre, ouais, c'est vraiment pour mettre... Hop. Il est très doré. Donc, je pense que c'est pour accompagner les phares, parce que là, il est assez... Voilà. Donc là, je vais briller de mille feux, si je vais travailler avec ça. Mais c'est sympa pour sortir. Pourquoi pas, après tout. Autant un peu de folie. Et j'ai trouvé une... Alors, par contre, j'ai trouvé une palette neuve, que j'ai achetée aussi chez une autre vendeuse. Donc, c'était pour 5 euros. Alors, je ne suis pas très marron, parce que mon étang, on dit noir, mais chocolat marron sur marron, ce n'est pas terrible. Mais j'ai trouvé que les coloris étaient vraiment sympas et pouvaient être mis avec d'autres coloris, par exemple, turquoise. Moi, je mets beaucoup de maquillage assez flashy et le marron peut être sympa. Donc, j'ai pris cette palette, qui est neuve et qui est vraiment scotché. Donc, je ne sais pas si je vais réussir à l'ouvrir. Je vais tenter. Donc, voilà. Évidemment, la vidéo est très bien, puisque j'essaie de me battre avec la palette. Je vais essayer et pour vous la montrer. Hop. Et évidemment, je n'ai pas d'ongles. Voilà. Alors, je vais essayer de l'autre côté. Ça y est. Voilà. Donc, c'est de Big In Makeup. Je vous la montre. Donc, il y a plusieurs coloris, plusieurs nuances de marron. Bon, comme je vous l'ai dit, je n'étais pas trop attirée par le marron, mais bon, je vais tenter. Et puis, on verra ce que ça donne. Par contre, je ne sais pas s'il marque bien. Je vais tenter. Je l'ai beaucoup attirée par le caramel un peu qui était nacré, parce que je suis très attirée par le nacré. Alors, je ne sais pas si on va voir quelque chose. Donc, il est là. Juste en bas du doré, là, des paillettes. Voilà. Les autres, je ne pense pas vous les montrer, parce que je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Ouais, c'est... Voilà. Et juste là. Voilà. Donc, je l'ai trouvé, elle était toute neuve. Et puis, ça me plaisait bien. Donc, on verra ce que ça donne. Et puis, voilà. Donc, je suis prête à tout expérience, parce que c'est la première fois que je commence le maquillage. Donc, voilà. Donc, je vais ranger. Hop. Et je vais finir. Avec des boucles d'oreilles, parce que j'aime beaucoup le côté ethnique et j'aime beaucoup le bois. Donc, je l'ai tenue que je mets à ceux-ci, en pièce de madrasse. Alors, pour ceux qui me connaissent, je suis une fanat, une addict, une complètement cinglée du madrasse. Et j'aime les boucles d'oreilles en bois, pour ce côté aussi ethnique. Voilà. Donc, je l'ai trouvé, ces petites boucles d'oreilles, elles sont toutes simples, mais moi, j'aime beaucoup. Et puis, je pense que je pourrais la mettre avec pas mal de tenue. Un euro. Donc, voilà. Donc, ça peut toujours servir. Et je pense que je les mettrais souvent en effet. Voilà. Donc, voilà. Écoutez, j'ai un petit peu plus élargi ma vidéo. Donc, je suis quand même contente d'avoir réussi la finir, parce que c'est cette fois que je fais cette vidéo. entre mon chat qui apparaît tout d'un coup, mon mari qui rentre, ma fille qui vient me dire bonjour, et mon fils qui est fermé. Ça a été un petit peu, un peu, un peu, un peu, un peu ras-le-boy. Donc, voilà. Je suis contente d'avoir fini. Donc, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à très bientôt, pour une prochaine vidéo. Et puis, passe une bonne soirée, parce que, là, le soleil est très beau, mais il est très très râleur. Donc, parce que si on le voit, un bon appétit, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021